... Je remarque de façon générale, en tout cas les observations, je peux déjà le dire. Il y en a qui proposent, en commençant par pas de caution, pas de parrainage. C'est pratiquement le dernier intervenant. Je pense que lui, il est quand même extrémiste, mais il est en porte-à-faux par rapport à la loi. Donc, qu'il sache avant de sortir d'ici que ce qu'il propose ne peut pas être démise actuellement. Parce que, ne figurant pas ici. Les autres propositions que je remarque vont de 100 000 par commune à 30 millions. Je dis par commune, à 30 millions, pas par commune cette fois-ci. Je parle juste des propositions pour les listes qui veulent participer au niveau national. J'ai d'autres propositions également qui ont été faites en fonction de la taille de la commune. Les communes taillent, parlant donc de la population. Les communes sont de taille différente. Et là, certainement, si on doit le faire, on doit aller à l'ANSD pour avoir les populations des communes. C'est des documents qui existent. Il y a une proposition peut-être qui peut être plus simple à mettre en oeuvre si on doit le faire. C'est en fonction du nombre de conseillers. Là, à la limite, le DGE peut me donner rapidement. Donc, c'est un élément important qu'il faut voir. Nous avons également des propositions qui sont faites en fonction du nombre de communes dans lesquelles on veut compétir. Là aussi, on a des propositions. Compte tenu du fait qu'il y a plus de 550 communes. Il y en a qui disent, si vous voulez participer à toutes les communes ou à tous les départements, voici ce qu'il faut faire. Si vous voulez participer à un nombre plus petit, voici ce qu'il faut faire. Donc, nous avons pris note de toutes les propositions qui ont été faites. Il y en a celles, déjà, que je vous dis, toutes ne sont pas appliquées, mais d'autres. On va peut-être faire la compilation et essayer de trouver, avec l'objectif de rationalisation, comment faire pour que les Sénégalais puissent participer au regard des dispositions actuelles de la loi à cette élection. Il y a quand même des propositions qui peuvent être plus faciles à mettre en œuvre, d'autres qui peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre. Il est peut-être plus facile si on a un montant uniforme. Comme ça, vous n'allez pas être là à calculer, à chercher des trucs. Ça peut être plus difficile si c'est en fonction de la taille de la population, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est bien possible. Je remarque tout simplement que beaucoup de parties veulent ramener ça au débat sur le dialogue national. Comme je l'ai dit, c'est possible. Mais tenez compte de la contrainte. Ça veut dire que même si, c'est mon avis, vous trouvez une solution dans un mois ou dans deux mois, et que tout le monde est d'accord, comme le professeur l'a rappelé, ça veut dire qu'il y a consensus, il est possible de revenir sur tout ça. S'il y a consensus. Quand il n'y a pas consensus, par contre, on prend les dispositions du Code électrolyte. Sous-titrage Société Radio-Canada